Avant de débuter des travaux immobiliers, toutes les personnes qui exécutent ces travaux, de même que la direction de la construction et les coordinateurs, doivent obligatoirement enregistrer leur présence sur le lieu de travail auprès des autorités. L'enregistrement s'effectue via le système d'enregistrement Check-in Network. Celui-ci a été conçu afin d'augmenter la sécurité sur le terrain, mais offre bien d'autres avantages. Comment ça marche ? L'entrepreneur déclare préalablement les travaux dans le service en ligne « Déclaration de travaux » sur le site portail de la Sécurité sociale. Il reçoit alors un numéro de lieu de travail dont il a besoin pour pouvoir effectuer l'enregistrement des présences dans Check-in Network. L'entrepreneur est responsable de la déclaration des travaux et de l'enregistrement des personnes. Cependant, la personne qui se charge de l'enregistrement dans la pratique peut être déterminée de commun accord. Les entrepreneurs qui confient l'enregistrement à des travailleurs ou à des sous-traitants doivent mettre un système d'enregistrement à disposition. L'enregistrement peut se faire à distance ou sur le lieu de travail même. Il existe quatre canaux d'enregistrement. Pour pouvoir les utiliser, l'entrepreneur doit disposer d'un accès sécurisé au site portail de la Sécurité sociale. Chacun de ces canaux est convivial et, si possible, extrait automatiquement des données des banques de données existantes. L'enregistrement se déroule ainsi rapidement et simplement. Le service en ligne via desktop Avec le service en ligne via desktop, vous enregistrez des travailleurs dans une application web sur le portail de la Sécurité sociale. Le service en ligne via desktop mémorise les données introduites précédemment. Une fois les travailleurs enregistrés, ils apparaissent dans des listes par lieu de travail et leurs données peuvent être réutilisées rapidement. Les enregistrements peuvent être consultés en un coup d'œil. Ce canal est donc un bon choix si vous souhaitez enregistrer vos propres travailleurs en groupe avant le début des travaux au siège de votre entreprise. Pour utiliser ce canal, vous ne devez rien développer. Un PC et un accès sécurisé au site portail de la Sécurité sociale suffisent. Le service en ligne mobile Pratique pour l'enregistrement de travailleurs à la dernière minute. Dans le service en ligne Déclaration de travaux, l'entrepreneur peut imprimer une affiche pour ensuite la placarder à un endroit bien visible à l'entrée du lieu de travail. La fiche présente un code QR personnalisé. Un travailleur peut s'enregistrer très facilement en scannant ce code avec un smartphone ou une tablette avec connexion Internet. La première fois cependant, il doit d'abord demander un nom d'utilisateur et un mot de passe en ligne. Pour ce faire, il a besoin de son EID. Le Gateway Il s'agit d'un ordinateur central à l'entrée du lieu de travail sur lequel les travailleurs peuvent s'enregistrer avec leur EID, leur numéro de registre national ou un numéro LIMOSA à leur arrivée. Lors du lancement du Gateway, l'entrepreneur déclarant ou l'un de ses collaborateurs doit préciser une seule fois le lieu de travail dans le service en ligne. L'installation d'un Gateway sur le lieu de travail peut être une bonne idée si vous faites souvent appel à des sous-traitants indépendants qui ne sont pas présents durant de longues périodes successives sur le lieu de travail ou dont la présence est difficilement prévisible. Lors de l'installation d'un Gateway, le travailleur ou sous-traitant indépendant s'engage à s'enregistrer via le Gateway. Une quatrième possibilité est le service Web. Le service Web Check-in Network peut communiquer avec un système d'enregistrement existant pour enregistrer ou annuler les présences sur le lieu de travail. Reliez Check-in Network à votre système de planification, track and trace ou votre propre système d'enregistrement des présences. Pour pouvoir utiliser le service Web, vous devez investir dans le développement de votre système. Une fois que cela est fait, le service Web vous procure un système d'enregistrement des présences particulièrement simple. En résumé, l'entrepreneur et les éventuels sous-traitants peuvent choisir parmi les divers canaux celui qui convient le mieux à leur organisation de travail. Ils peuvent également combiner l'utilisation des différents canaux sur le même lieu de travail ou sur différents lieux de travail. L'entrepreneur déclarant peut s'occuper lui-même des enregistrements de tous les travailleurs effectuant des travaux dans le cadre de son contrat. Il peut aussi organiser contractuellement avec ses sous-traitants l'enregistrement des présences. Et ses sous-traitants, à leur tour, peuvent s'organiser contractuellement avec leurs sous-traitants. Chaque entreprise ou employeur détermine, avec ses travailleurs, comment se déroule l'enregistrement des présences. Les responsabilités de chacun découlent de l'organisation mise en place. Exemple, vous êtes entrepreneur et vous avez conclu un contrat avec un maître d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment de bureau. Vous avez intégré le service Web Check & Network dans vos systèmes IT afin d'enregistrer votre propre personnel dans la phase de planification du chantier. Comme le chantier dispose d'un seul accès, vous placez un ordinateur Gateway dans la cabine de chantier centrale afin de permettre aux sous-traitants indépendants de s'y enregistrer. Avec les autres sous-traitants, vous avez convenu qu'ils utiliseraient leur canal d'enregistrement pour leur personnel. Vous pouvez vérifier les différents enregistrements de présence en consultant le service en ligne Check & Network. Check & Network, une manière honnête et sûre de travailler. Plus d'infos sur checkynetwork.be